Qu'est-ce que l'esprit de service est une valeur centrale, universelle ? Il y a deux raisons pour lesquelles on a choisi d'adhérer à cette association. La première, c'est que l'esprit de service, ou en tout cas le service, est une valeur centrale, universelle, que l'on partage tous. Et la seconde raison réside dans la diversité de ses membres, qui associent des grandes entreprises et aussi des associations, qui portent des valeurs sociétales et culturelles fortes, comme le Comité national olympique du sport français, le Centre régional du tourisme d'Île-de-France, le Château de Versailles. Cette association propose à ses membres des outils, des dispositifs, qu'elle a co-construits avec l'ensemble de ses partenaires. C'est ainsi qu'elle met à leur disposition un modèle, qui leur permet de se situer dans leur sujet de transformation, qui leur permet de déterminer où elles en sont et comment elles vont poursuivre leur travail d'évolution. Et puis un MOOC également, qui est un MOOC centré sur l'accueil. Elle propose également une liste de partenaires qu'elle a sélectionnés en raison de leur déontologie rigoureuse et de leur expertise. Et nous, Communication Qualité, nous sommes très fiers d'en faire partie. Notre entreprise est une société de formation dans laquelle on a intégré les principes de l'esprit de service dans nos relations au quotidien, entre nous, avec nos consultants et avec nos clients. Puis on est allé un peu plus loin, parce qu'on a développé une formation et un schéma particulier pour l'esprit de service, dans lequel on propose à nos clients de les accompagner pour mettre en place l'esprit de service d'une façon permanente. Cette formation, elle est issue des travaux d'un psychologue, d'une femme, un psychologue qui a publié les résultats de ses études dans la Harvard Business Review, qui illustre d'une manière formidable que rendre service, ça fait plaisir et que c'est un comportement qui entraîne la réciprocité et qui permet le systématisme de la mise en place de cette attitude au quotidien.